Tu veux un modèle de dissertation sur la brouillère pour le bac de français ? Eh bien, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va donc travailler sur le sujet qui est déjà tombé au bac, qui est un sujet sur les caractères de la brouillère. Pendre l'homme, est-ce toujours avoir le souci d'être vrai ? Quand tu as une dissertation pour le bac de français, tu dois te poser d'abord, avant même de commencer, deux questions. Première question, quel est le type de sujet que tu as ? Est-ce que c'est un sujet centré, fermé sur une œuvre ? Comme « Pourquoi rit-on dans le malade imaginaire ? » C'est vraiment sur le malade imaginaire. Ou un sujet plus large, plus ouvert ? La poésie n'est-elle que l'expression du moins intime ? Même si on part du parcours associé avec Victor Hugo, eh bien, on va plus loin, c'est plus large. Donc ici, sur notre sujet sur la brouillère, « Peindre l'homme, est-ce toujours avoir le souci d'être vrai ? » Tu as trouvé qu'on était sur un sujet large. Alors, une fois qu'on est sur un sujet large, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on a comme type de plan ? Il en existe trois, dialectique, analytique, thématique. Dialectique, on peut répondre oui ou non. La comédie est-elle un bon outil pour peindre l'homme et la nature humaine ? Ça serait un dialectique. Un analytique, c'est quand on a toutes les parties déjà dans le sujet. Souvent, c'est une citation, une phrase un peu longue, et on voit vraiment les trois parties. Vouloir nous brûle, pouvoir nous détruire, mais savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme. Cette citation de la peau de chagrin éclaire-t-elle votre lecture du roman ? On pourrait répondre oui ou non, donc vous pourriez me dire que ça peut être un dialectique, mais là, on voit très bien vouloir, pouvoir, savoir, qui vont être nos trois parties, et on va analyser ces mots-là dans la dissertation, d'où le nom analytique. Et puis, le thématique, pour moi, c'est le sujet le plus difficile, parce que le thématique, on n'a rien, on part de rien. C'est à nous de trouver le type des parties. Donc, quel est l'intérêt du stratagème dans les fausses confidences ? C'est à nous de dire telle chose, telle chose, tel intérêt. Et c'est des façons différentes de travailler, donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur d'autres sujets de dissertation. Vous verrez, j'essaye à chaque fois de faire des sujets différents. Alors, on est donc, nous, sur un dialectique. Peindre l'homme est toujours avoir le souci d'être vrai ? Oui, non. On pourrait se disputer sur cette question. C'est donc un plan dialectique. Et donc, c'est très pratique, puisqu'on sait à quoi va ressembler notre plan. Ça va être thèse, antithèse et synthèse. Thèse, je suis plutôt d'accord avec mon sujet. Antithèse, je vais mettre de la nuance et montrer que le sens inverse peut aussi fonctionner. Et la synthèse, eh bien, attention à ça. C'est un faux ami. Ce n'est pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non à la normande. C'est vraiment essayer de dépasser le sujet, de retourner le sujet. C'est d'ailleurs pour ça que moi, avec mes élèves, je ne dis pas synthèse, je dis dépassement. Pour éviter ce problème. Alors, qu'est-ce que ça donne en vrai ? Je vous montre. Tendre les hommes, est-ce toujours avoir le souci d'être vrai ? Eh bien, voilà un plan que l'on pourrait faire. Alors, attention, une dissertation, il peut y avoir plein de plans possibles et plein d'interprétations possibles. Ce n'est pas une science exacte, d'accord ? Donc, ce n'est pas parce que votre professeur ou ce que vous avez trouvé dans des anabacs n'est pas exactement ça que c'est fou. Alors, moi, je propose un plan dialectique. Donc, première partie, je dis donc oui, mais je le mets bien entre crochets. Il ne faut surtout pas dire, nous allons voir dans une première partie, que oui. Donc, il faut essayer de faire une phrase un petit peu plus travaillée. Donc, moi, je vais mettre vouloir peindre au plus proche de la réalité de l'homme. Effectivement, quand on peint l'homme, eh bien, on a envie de le peindre au plus proche de la réalité. Donc, trois parties. Qu'est-ce qu'on peint dans la réalité ? Eh bien, on peint déjà des choses très réalistes. On va faire des romans déjà très réalistes, où les humains sont physiquement vraiment monsieur tout le monde, madame tout le monde, et ils vivent une vie très ordinaire et très réaliste. Donc, vous pouvez prendre comme exemple n'importe quel roman naturaliste ou réaliste du XIXe siècle. Donc là, moi, j'ai pris Germinal, par exemple, de Zola, mais un mot passant passera très bien. Ensuite, je mets, en deuxième argument, eh bien, ce qu'on a envie de peindre, c'est aussi l'universalité de la nature humaine. On a envie de faire un peu des généralités, de trouver ce qui est commun aux sociétés et aux hommes et aux femmes. Et donc, ici, je mets comme exemple le célèbre livre de Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, qui essaye de trouver justement cette idée d'universalité et comment la femme est toujours mise, en tout cas quand elle l'écrit en 1940, en dessous de l'homme, en deuxième position, d'où le nom de son livre, Le Deuxième Sexe. Et puis, en troisième partie, carrément, si on veut peindre l'homme et on veut être au plus près de la vérité, du vrai, eh bien, on utilise carrément des vraies personnes, des gens qui ont réellement existé. Et donc, c'est le cas dans les mémoires d'Adrien, de Yurcenar, où elle se met à la place de l'empereur Adrien, l'empereur romain, et elle écrit comme si Adrien avait écrit ses mémoires. Donc là, ça fonctionne très bien pour cette première partie. Dans la deuxième partie, du coup, je vais dire le nom, encore une fois, entre crochets, c'est pas oui-non, sinon c'est un plan schizophrène. La deuxième partie, c'est quel est l'inverse de la réalité ? Je prends le mot, je prends l'inverse. Être vrai, l'inverse, c'est être dans l'imagination, être dans des choses qui n'existent pas. Donc, dans la deuxième partie, je vais mettre qu'on peut peindre aussi l'homme avec l'imagination. Donc, première chose, on peut utiliser les métaphores animales. Vous connaissez tous les fables de La Fontaine. Donc ici, on prend un exemple d'une fable de La Fontaine. Essayez de ne pas prendre les plus connues qu'on étudiait quand on était petit. Essayez de prendre des choses que vous avez travaillées avec vos professeurs ou que vous avez vues en seconde. Ici, j'ai pris les animaux malades de la peste. Cette idée que par la métaphore animale, on va avoir une analogie, on va comprendre qu'est-ce qui s'applique à nous. Ensuite, on peut totalement, pour peindre l'homme, utiliser des personnages inventés. Et là, bien sûr, je mets les caractères de la bruyère. Puisque ce sujet-là va avec ce livre des caractères de la bruyère et son parcours associé. Donc, il serait de bon ton quand même de mettre un exemple de la bruyère dans la dissertation. Il en faut au moins un. Donc ici, j'ai mis l'exemple de Nathan. Dans les caractères de la bruyère, cet homme très glouton, avec des défauts très particuliers qui n'existent pas, qui sont un personnage inventé, mais qui montrent bien un type de personnalité, un type de personne qui pouvait vivre à la cour au XVIIe siècle. Et puis, on peut carrément utiliser un monde imaginaire. Et le monde imaginaire nous permet de peindre l'homme. C'est le cas, par exemple, dans les aventures de Télémaque, de Fennelon. Fennelon avait écrit ce livre. Il était le précepteur du petit-fils de Louis XIV. Et donc, il devait l'éduquer pour qu'il devienne un jour roi. Et il lui avait écrit les aventures de Télémaque pour lui apprendre le bien, le mal, le courage, la vertu, etc. Et donc, à travers ce monde imaginaire dans lequel vivait Télémaque, alors, c'est un monde pas tellement imaginaire parce que ça se passe en Grèce antique, mais vous savez, il y a de la mythologie, etc. Eh bien, on lui apprenait quelles étaient les vertus, le courage, la bonté, etc. Et puis ensuite, on a une troisième partie. Donc, la troisième partie, on a dit que c'est un dépassement. Donc, un dépassement, c'est comment je vais au-delà de mon sujet. Est-ce que mon sujet va avoir d'autres implications ? Donc là, ici, moi, je vais faire un sujet qui va mélanger les deux. Là, pour le coup, vraiment, on pourrait dire que c'est une synthèse. Je vais dire quand l'imagination rejoint la réalité et montre la vraie vérité de la nature humaine. C'est-à-dire qu'en mélangeant les deux, on va arriver au plus vrai de ce que c'est que la nature humaine. Il ne faudra pas avoir oublié en introduction de définir ce qu'est la nature humaine. Donc, en exemple numéro un, j'utilise la dystopie. La dystopie, c'est un mélange entre notre réalité et l'imagination. C'est notre réalité poussée un peu plus loin par l'imagination et qui montre des mondes absolument horribles dans lesquels on n'a pas envie de vivre. Ici, vous pouvez utiliser le livre de Margaret Atwood, La serbante écarlate en français. Moi, je mets toujours le titre en anglais. Quand je cite, tu mets le titre original, sauf quand je ne sais pas écrire la langue, comme en russe, par exemple. Mais voilà, vous pouvez citer ici cette dystopie qui nous montre réellement la nature de l'homme, c'est-à-dire la générosité, le courage, la passion, cette volonté de tout contrôler, le côté très religieux, etc. On voit cette vraie nature humaine à travers la dystopie. En deuxième argument, je vais mettre que se mettre à la place de l'autre grâce à l'analogie, c'est extrêmement bon pour peindre et pour être au plus vrai de la nature humaine. Et là, j'utilise les lettres persanes de Montesquieu, où on a un personnage, Montesquieu se met dans la tête de quelqu'un qui habiterait dans l'actuelle Turquie, donc un perse, un persan, et qui voit la société française, la société européenne, avec son œil d'étranger. Et cette analogie nous permet de vraiment comprendre les problèmes, les défauts. Dans la nature humaine, on a les qualités et les défauts. Les défauts de l'homme occidental tel qu'il le peint, c'est très intéressant. On voit notamment le chapitre dans lequel il parle de Louis XIV. Il dit que c'est un roi extrêmement astucieux parce qu'il vend des honneurs à ses courtisans et eux ne voient pas du tout où est le mal. Et le personnage persan dit que c'est complètement absurde. Donc voilà, vous pouvez utiliser ici l'analogie. L'analogie, elle permet de se mettre à la place de l'autre. C'est extrêmement efficace. Et puis, en dernier argument, je mets le fantastique. On est dans l'imagination. Eh bien, le fantastique, ça permet de dévoiler aussi la réelle nature de l'homme, même si on utilise des mondes et des personnages qui n'existent pas. Et donc, j'utilise ici La peau de chagrin de Balzac. Ce livre où un homme se retrouve avec une peau magique qui exauce tous ses désirs, mais à chaque fois, elle réduit. Et le jour où il n'y a plus de peau, eh bien, cette personne meurt. Ici, ça va révéler énormément de choses sur la nature humaine, sur le désir, sur le bonheur, sur la vie, le but de la vie, etc. Donc, voilà ce qu'on peut faire. Ici, vous avez donc un exemple à chaque fois pour chaque argument. C'est très important à chaque fois que vous mettez un argument, d'avoir un exemple avec le titre et l'auteur qui a écrit cette œuvre. Mais vous pouvez aussi, une fois par partie, ou deux fois, ou deux ou trois, si vraiment vous avez beaucoup d'exemples, mettre des exemples complémentaires, c'est-à-dire venir appuyer avec un deuxième exemple qui apporte vraiment quelque chose de nouveau. Et donc, ici, je vous ai mis en rouge les exemples que je vais utiliser en deuxième. parce que mon sujet, c'est peindre les hommes et c'est toujours avoir le souci d'être vrai. On est parti sur la littérature parce qu'on est au bac de français, mais peindre les hommes, on pourrait très bien mettre dans l'introduction que c'est aussi l'art et la peinture. Et donc, dans le réalisme, j'ai rajouté un autoportrait. L'autoportrait de Courbet où, justement, il essaye d'être le plus vrai possible. Ce n'est pas un autoportrait enjolivé. Vous irez voir sur Internet, il est un peu comme ça, avec ses cheveux. C'est un peu... Il fait un peu peur. On se dit, il est fou, ce mec. Voilà, on peut montrer qu'il a eu le souci d'être le plus vrai possible et de se peindre vraiment lui-même. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre autoportrait. En deuxième partie, sur les métaphores animales et sur le fait d'utiliser des animaux pour montrer les aspects de l'humanité et la vraie nature humaine, on peut utiliser les caricatures. Bien sûr, dans cette idée-là, on n'utilise pas que les animaux. la caricature, c'est aussi cette façon, par la métaphore, de nous faire comprendre quels sont les vrais tenants, les aboutissants, les défauts, les qualités. Donc, on peut utiliser n'importe quelle caricature. Et puis, dans la troisième partie, sur le fantastique, comment est-ce que le fantastique, ça dévoile la vraie nature humaine, j'utilise un exemple anglais, cette fois-ci, avec Tolkien de Lord of the Ring, le Seigneur des Anneaux, où, à travers un monde autre, on voit ce que c'est que le courage, ce que c'est que la force, ce que c'est que l'amitié, ce que c'est que la solidarité, ce que c'est que la corruption par le pouvoir, enfin, toutes ces choses qui font notre nature humaine, on les retrouve dans un monde avec de la magie, des hommes, des elfes, des nains, des hobbits, ça fonctionne très très bien. Alors, une fois qu'on a fait son plan, on a fait le plus difficile, en fait, parce que rédiger, c'est long, ça peut être un peu ennuyeux, mais c'est pas difficile une fois que vous avez tout votre plan, vous n'avez plus qu'à suivre cette espèce de squelette. Donc, dans la rédaction, je vous invite à utiliser le petit trousseau de méthodologie que j'ai créé qui reprend toutes les étapes de la dissertation et que vous pouvez trouver en vente sur le site classeautonome.fr. Alors, dans la rédaction, l'étape la plus importante, bien sûr, c'est l'introduction, donc il faudra bien y mettre une amorce et bien définir votre sujet, on entend par nature humaine, le sujet nous invite à réfléchir à, etc., et bien mettre, bien sûr, votre problématique. Une fois que vous avez fait tout ça, je vous mets un exemple que vous voyez, parce que c'est important d'avoir un exemple, c'est facile de dire, il faut mettre ci, il faut mettre ça, mais il faut un exemple. Donc ici, je vous ai mis un exemple, c'est le dernier argument de la partie 3, le fantastique pour dévoiler la nature humaine. Alors là, cet exemple, il est un petit peu, il est très long, donc on va le découper pour que vous compreniez comment il est fait. Donc, vous voyez ici, d'abord, je mets mon argument. Les écrivains et les artistes, en général, peuvent utiliser des mondes inventés et utiliser l'imaginaire, le fantastique, pour nous dévoiler la véritable nature de l'homme. C'est ce qui a été écrit dans mon plan. Je décortique un petit peu à travers une histoire irréelle, ils peuvent mettre en avant les valeurs, les qualités, les défauts des héros, des personnages, mettre en avant un caractère universel de la nature humaine. Vous voyez, je fais mon argument, il faut que ça fasse à peu près 4-5 lignes. Minimum. Et ensuite, je peux commencer à citer. Nous pouvons citer comme exemple le roman de Balzac, donc La peau de chagrin, et là maintenant, j'explique en quoi ce roman, il est le fantastique, permettre de dévoiler la nature humaine. Ça ne sert à rien de raconter l'histoire, il faut vraiment rester dans pourquoi cet exemple va avec cet argument. Nous pouvons citer comme exemple le roman de Balzac, La peau de chagrin. Dans cette œuvre, le héros Raphaël possède une peau magique qui réalise tous ses désirs, mais réduit chaque fois un peu plus. Quand la peau ne sera plus, lui non plus. À travers ce récit fantastique, l'auteur questionne notre désir, le but même de la vie, notre rapport au bonheur. Faut-il vivre plus longtemps et ne rien désirer ? Ou mourir de désir ? Cette question renvoie à la nature humaine, à la source de nos envies. Vous voyez, j'utilise cinq lignes minimum, donc cinq lignes d'arguments, cinq lignes d'exemples. Et comme sur cet argument, j'ai voulu mettre un autre exemple, le deuxième, qui était en rouge, eh bien je mets le deuxième. Les auteurs n'hésitent pas à aller encore plus loin et à placer leurs héros dans des univers totalement inventés, parce que la peau de chagrin, ça se passe quand même à Paris, au 19ème siècle. Là, on part dans un autre monde. Pourtant, à travers un cadre spatial et temporel irréel, sorti de l'imagination de l'artiste, celui-ci met en avant ce qui fait la nature profonde de l'homme, la peur, le courage, l'avarice, l'hypocrisie, la solidarité, l'empathie, encore la gourmandise. Il questionne notre morale, notre rapport au pouvoir, à l'argent, à la gloire. Vous voyez, cinq lignes. Et après, exemple, c'est le cas de la célèbre oeuvre de l'auteur britannique Tolkien, The Lord of the Rings, dans lequel il met en avant l'anneau. Alors, je sais ce que vous me dites, certains professeurs peuvent vous dire, oui, on évite d'utiliser Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, etc. En fait, ce n'est pas qu'il faut éviter de les utiliser, c'est qu'il faut très bien les utiliser. Si vous voulez les utiliser, vous avez intérêt à très bien les argumenter. Mais c'est de la littérature. Tolkien est considéré comme vraiment un auteur de génie de la littérature. Ce n'est pas parce que derrière, on a décidé d'en faire un film que ça lui enlève son génie littéraire. Donc, augumentez-le très bien. C'est tout un raisonnement sur la morale qui se fait au fur et à mesure de la quête de Frodon vers le Mordor. L'auteur souligne d'ailleurs une nature humaine faible, avide de pouvoir, avec cette fin douce amère de la trilogie lorsque Frodon ne peut pas se résoudre à détruire l'anneau de pouvoir. Il s'est laissé corrompre par ce dernier. Vous voyez, je montre qu'il y a vraiment un truc philosophique derrière Le Seigneur des Anneaux. Je ne raconte pas juste le film. Cette histoire n'est pas sans rappeler une réflexion philosophique antique entre Socrate et Glaucon, et là, c'est bon. Là, c'est bon. J'ai cité comme un argument d'autorité, donc je peux citer Lord of the Rings à partir du moment où je le raccroche à Socrate, on est bon. Autour du mythe de Giges et de la morale humaine en utilisant un anneau qui rend invisible et permet donc de faire le mal en toute impunité. Cette histoire de l'anneau de pouvoir, Tolkien n'a rien inventé, on l'avait déjà chez le mythe de Giges, un anneau qui rendait invisible. Et puis, vous n'oubliez pas à la fin, en jaune, ce que j'ai mis, c'est une conclusion parce que vous avez vu, ma partie, elle est très très longue, là pour le coup, j'ai mis deux exemples. Donc, ainsi, utiliser un monde qui n'existe pas peut être un excellent moyen de rester pourtant dans le vrai et de peindre la nature humaine de la façon la plus réaliste possible. Je fais une petite conclusion. Voilà à quoi ça ressemblerait une sous-partie. Là, c'est une sous-partie dans laquelle vous avez argument-exemple plus argument-exemple plus un petit peu de philosophie que j'ai raccroché pour bien argumenter mon Lord of the Rings pour être sûr que ça passe. Si vous voulez justement avoir des informations sur les œuvres populaires mais dans lesquelles il y a énormément de philosophies, d'analyses très importantes, je vous conseille les vidéos de Marianne Chaillant sur YouTube Combini où elle explique justement comment dans Harry Potter on retrouve la philosophie de Sartre. Dans Le Seigneur des Anneaux on retrouve telle philosophie, dans Tel Conte on retrouve telle philosophie, on a Montaigne chez Aladdin par exemple, etc. et ça vous permettra justement d'utiliser des œuvres populaires tout en les replaçant dans des courants philosophiques importants. Voilà donc, ici vous avez un exemple de dissertation sur les caractères. Je vous invite à regarder les autres vidéos qui vont vous donner des dissertations sur les autres thèmes au programme du bac de français. Ciao ! Sous-titrage ST' 501